Bonjour et bienvenue pour une vidéo un tout petit peu spéciale C'est une vidéo book haul anniversaire C'est aujourd'hui, si j'arrive à poster dans les temps, l'anniversaire de la mort d'Edgar Alan Poe qui est décédé le 7 octobre 1849 donc ça fait 170 ans aujourd'hui Et il y a quelques jours, une ou deux semaines au moment où je tourne ma vidéo hein bien sûr j'ai reçu un email du site AB Books alors je pense que ça se prononce comme ça, ça s'écrit A-B-E-B-O-K-S AB Books, AB Books qui est un site de vente de livres anciens et d'occasion en ligne donc quand il y a des livres introuvables, épuisés des éditions spéciales, des éditions anciennes je regarde dessus et il se trouve que j'ai donc reçu un mail d'eux me disant vous pouvez profiter des frais de port offerts sur plein de livres donc je me suis dit c'est l'occasion d'aller faire un petit tour voir si je trouve d'autres livres sur Edgar Poe chez eux et donc principalement, je crois que c'était que en fait des livres proposés par Recyclivre Recyclivre c'est une... alors je crois que c'est devenu une entreprise, une société ou une association, je ne sais plus, je ne me suis pas trop renseignée avant mais pourtant je les suis un petit peu partout qui propose de récupérer les livres dont on ne veut plus il y en a un petit peu partout en France je crois pas par ici mais sinon ça m'intéresserait de travailler chez eux mais il n'y en a pas par ici et donc ces livres ils les récupèrent et ensuite ils les revendent et ça participe à la réinsertion de personnes etc enfin l'argent est redistribué on va dire pas comme le site qui commence par la lettre A avec un Z dedans donc voilà j'ai... alors j'ai pas pris tous les livres que je n'avais pas sur pot parce que sinon je me serais un peu ruinée même si c'était pas très cher mais au bout d'un moment bah ça s'accumule donc c'était des livres genre 1,50€, 3€, enfin des choses comme ça et je vais vous les montrer tout de suite tout ce que j'ai trouvé là-bas j'y retournerai peut-être même si c'est plus forcément j'y retournerai sûrement même si c'est plus forcément des frais de port gratuits j'y vais de temps en temps voilà comme ça des fois j'ai des petites lubies, des pulsions d'achat avec le garpeau et quand j'en trouve pas assez parce qu'avant j'allais beaucoup sur les marchés aux livres, les bourses aux livres tout ça mais j'y vais moins parce que j'ai moins le temps parce que je suis surtout super fatiguée maintenant le week-end j'aime bien faire une petite crasse mat voilà donc je vous présente le premier, alors le premier il n'y a pas d'ordre qui est celui-ci, ils sont quasiment tous, oui tous estampillés je sais pas si vous pouvez voir si vous voyez c'était des anciens livres de bibliothèques car la bibliothèque à un moment donné elle renouvelle leur stock donc elle se débarrasse de livres, donc elle les donne à recyclif par exemple voilà donc ça, ça vient de la bibliothèque, enfin des bibliothèques municipales de Lyon par exemple c'est un livre de peau qui s'appelle le Scarabée d'or édition Corsese, les classiques et Corsese pourquoi ? parce que c'était des livres, c'est un livre en grand caractère vous savez pour les personnes qui voient mal voilà donc il y a plusieurs maisons d'édition qui ont ce système et là voilà donc vous avez une nouvelle, c'est une seule nouvelle mais en gros caractère Corsese justement donc le Scarabée d'or voilà donc c'est un livre, il a un petit cahier presque ensuite une édition un petit peu classique mais je ne l'avais pas à temps avec cette couverture là et ce n'était pas ce titre l'exact, il y avait les autres récits extraordinaires etc là c'est Le Chat Noir et autres récits fantastiques chez Gélu celui-là date des années 90 je crois premier dépôt légal 1956 et celui-là a été introduit en 1991 voilà donc avec une petite bio derrière, rien de particulier dedans c'est pareil, celui-là il vient de, je ne sais pas, PHJ je ne sais pas d'où ça vient, quelle bibliothèque Le Chat Noir ensuite un tout petit livre en anglais qui s'appelle The Pit and the Pendulum and All the Stories chez Penguin, le fameux Penguin et là c'est la collection 60's parce que c'était pour les 60 ans je crois les 60 ans, on ne voit pas bien parce que je suis dans l'ombre enfin le livre, les 60 ans de la maison d'édition et donc là vous avez là par contre c'est écrit en tout petit je ne sais pas si vous voyez bien c'est écrit en tout petit hop c'est bien, il fait la mise au poids tout seul, parfait donc Le Puy et le Pendule en français et les autres histoires, je ne sais pas, je ne vois pas tout Le Cœur Révélateur, Le Chat Noir encore voilà, tout petit livre même, plus que de poche là par rapport à celui-là ensuite, encore un livre en anglais Tales of Mystery and Imagination Extraordinary Murders c'est chez Longman, pareil c'est en anglais aussi il y a des gravures dedans c'est sympa je vais vous en montrer d'autres si j'en trouve hop, des gravures donc celui-là vient PAP, PAP, je ne sais pas quelle bibliothèque c'est plusieurs comptes nouvelles le masque de la mort rouge là je vois le scarabée d'or encore des gravures j'aime bien quand il y a des gravures, des choses comme ça que je ne connais pas, ça change un peu voilà la couverture est moins top mais ça fait très années 70 ça date de quand celui-là, je ne sais plus j'avais noté parce que je note tout dans un fichier Excel tous les livres que j'ai des années 60 celui-là c'est très années 60 il détourne des yeux un peu caca et donc comme ça approche très rapidement un livre pour Halloween Stories for Halloween donc ce sont toujours des comptes de peau celui-là il vient de la bibliothèque peau peau peut-être bien de peau c'est chez Vintage et dedans il y a la chute de la maison Usher en anglais, toujours en anglais the fall of the house of Usher the murders in the rue morgue the pit and the pendulum encore the mask of the red death the black cat the premature burial l'enterrement prématuré the facts in the case of Mr. Valdemar l'étrange cas du Mr. Valdemar the casque of Amontilado la barrique d'Amontilado hot frog voilà et ça c'est sympa pour Halloween un corbeau bien sûr et des petites histoires pour Halloween pour se faire peur le soir d'Halloween je ne sais pas est-ce que vous à l'Halloween alors déjà qu'est-ce que vous avez prévu de faire moi il y a une vidéo qui sortira ce jour-là pour Halloween et vous est-ce que vous avez prévu de vous déguiser et si oui en quoi et surtout est-ce que vous avez prévu de vous lire des histoires d'horreur ou de vous raconter des histoires d'horreur comme ça se fait des fois autour d'un feu de corps peut-être pas autour d'un feu de corps parce qu'il va commencer à cayer à Halloween un petit peu comme on voit dans les films américains alors on voit souvent les enfants qui passent chercher des bonbons chez les gens mais on voit aussi plus les adultes ou les ados ou les jeunes adultes qui se réunissent qui se racontent des histoires d'horreur est-ce que vous faites ça vous ? voilà c'était un petit book haul extraordinaire en hommage à Edgar Poe voilà qui est là aussi pour les 170 ans de sa mort voilà prochainement aussi une vidéo je n'ai pas fini à lire normalement la semaine prochaine et puis après il y aura peut-être un petit blanc et ensuite Halloween voilà et sur ce je vous souhaite un très joyeux mois d'octobre et un bon Halloween futur et bonne lecture et puis Sous-titrage ST' 501